... Monsieur le Président de la République, cher Serge, cher collaborateur, mesdames et messieurs, c'est un immense honneur pour la société Dassault Aviation et tout son personnel réuni aujourd'hui de vous accueillir à Mérignac, dans cette région bordelaise à laquelle nous sommes tous si profondément attachés. Aujourd'hui, nous y réalisons l'assemblage final du Rafale et de nos avions Falcon. Tous les aimants étant fabriqués dans de nombreuses autres régions françaises. Et c'est donc tout un écosystème régional qui s'est mis en place, où les collectivités locales nous apportent un soutien efficace et permanent en transcendant les clivages politiques. Monsieur le Président, votre visite aujourd'hui revêt un caractère tout à fait exceptionnel. Vous êtes le premier chef de l'Etat à nous gratifier d'un tel honneur, et ce, au lendemain du premier contrat du Rafale en Égypte. Monsieur le Président, les hommes et les femmes de Dassault Aviation ont une grande fierté de savoir que les avions qu'ils conçoivent, produisent, soutiennent et assemblent ici sont une des clés de voûte de la sécurité des Français et un élément essentiel de la souveraineté nationale. Avec le Rafale, la France dispose d'un avion mature technologiquement et opérationnel. Sa polyvalence, unique au monde, est un véritable démultiplicateur de puissance au profit des forces et de la souveraineté nationale. Ses performances en opération sont venues consacrer la pertinence des choix opérés par la France quand elle a décidé de lancer ce programme. Le Rafale est aussi une composante essentielle de la dissuasion, comme vous l'avez rappelé à Istres le 19 février dernier. Il garantit aux chefs des armées que vous êtes, pour l'ensemble de ces missions, une totale liberté de décision. Mais pour que le Rafale soit pleinement reconnu, il fallait réussir à l'export. C'est un insigne honneur pour nous qu'un grand pays comme la République d'Egypte, qui fut le premier client export du Mirage 2000, soit aujourd'hui le premier client du Rafale et nous renouvelle sa confiance. Ce succès est aussi une très belle victoire française. Je suis témoin du rôle moteur qui fut le vôtre, M. le Président. Nous nous sommes souvent rencontrés en France et à l'étranger, où vous avez toujours défendu le Rafale avec force. Vos ministres, au premier rang desquels le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, ne ménagent pas leurs efforts pour appuyer nos discussions, avec l'aide de leurs équipes et de la DGA. Grâce à ce premier contrat, c'est toute une filière industrielle réunissant près de 500 entreprises, vous en avez rencontré quelques-unes cet après-midi, qui voit son travail et ses compétences récompensées. Ce sont près de 7000 emplois à forte valeur ajoutée qui sont pérennisés sur le territoire national. Je tiens à saluer les représentants de nos partenaires, Safran, Jean-Paul Airtemans, son PDG, et Thalès, Pierre-Éric Pommelet, ainsi que l'ensemble des ETI et PME présents cet après-midi. Je les remercie pour leur soutien. La Soaviation a su prendre le virage aussi de la dualité avec sa famille Falcon, dont près de 2400 ont été vendus dans plus de 90 pays. M. le Président, votre présence à Mérignac, c'est la reconnaissance de la nation pour les compétences et le travail des femmes et des hommes qui font cette société et celle de nos partenaires au quotidien. C'est aussi la reconnaissance des qualités exceptionnelles du Rafale mis en oeuvre par nos armées. Au nom de tout le personnel de Dassault Aviation, je vous en suis donc très reconnaissant et vous exprime toute notre gratitude. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada